À Zéle Rideau avec une très belle exposition à découvrir à partir du 29 juin jusqu'au 4 novembre consacré à Dali, le Dali de Descharnes. Et pour nous en parler, Nicolas Descharnes, vous êtes le fils de ce photographe, historien et expert de Salvador Dali. Et à vos côtés, Michael Achard, vous êtes responsable du service culturel et communication à la mairie d'Azéle Rideau. C'est donc la figure emblématique évidemment du surréalisme à Dali qui se dévoile dans cette exposition nationale à travers le regard de son photographe, Robert Descharnes, votre papa qui est mort en 2014 à Zéle Rideau. Comment se sont-ils rencontrés tous les deux ? Ils se sont rencontrés sur un paquebot entre la France et New York. Mon père travaillait pour les United States Line avec le peintre français Georges Mathieu qui était un ami de Dali. Et Mathieu l'a introduit à Dali et après mon père ne l'a plus quitté. D'accord. Et comment ensuite finalement ont-ils tissé des liens ? – Alors, je pense que le lien primordial, ce sont deux grands curieux de tout ce qui les entoure. Dali, c'est une quête du mysticisme puisqu'il disait qu'il était croyant mais qu'il n'avait pas la froid. Mon père était plutôt libre-penseur et je pense que la pérennisation de leur relation, c'est parce que mon père a su rester un témoin. – Et quand vous dites pérennisation, c'est parce qu'en fait il a suivi pendant 40 ans ? – Exactement. Donc là, il a fait des photos de ses œuvres, de l'homme dans son intimité, de l'artiste en public et on a une photothèque qui regroupe à peu près 60 000 documents. – Et vous, vous avez donc sélectionné avec la mairie d'Azelrideau, donc 100 photographies qui vont donc révéler et refléter cette part méconnue, il faut le dire, quand même de la vie du peintre. Comment va-t-on pouvoir justement observer ces clichés dans l'exposition ? – Alors, Dali, il y a un cycle dalinien, il y a une très bonne citation de mon père pour expliquer le Dali international multifacette. – Il est génétiquement espagnol, esthétiquement italien, intellectuellement français et commercialement américain. Le cycle dalinien passe après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il s'est expatrié aux États-Unis, passe par l'été en Espagne, son Espagne natale. Le printemps à Paris, une capitale artistique dans laquelle il se régénère. La capitale américaine, très dynamique, New York, là encore, il est aux prises avec le monde artistique américain. Il revient à Paris pour l'automne, dans le printemps, pardon, et puis après, il repart en Espagne. – Et donc, on verra finalement toutes ces facettes à travers ces photographies que l'on voit là à l'écran. Est-ce qu'elles étaient mises en scène, justement, ces photos, ou finalement, elles ont été prises sur le vif ? – La plupart sont prises sur le vif. – Parce qu'il se nourrissait de tout ce qui l'entourait, de tous les événements, et il cherchait une signification qu'il n'avait pas immédiatement, mais il construisait. C'est un peu le principe de sa méthode paranoïaque critique. – Et dans cette exposition, on va voir également des œuvres de Dali que vous avez donc travaillées tous les deux avec Michael, issu des collections, évidemment, des sculptures, des estampes, des croquis, etc. D'où viennent ces œuvres, justement, Michael ? – Déjà, grâce à l'appui de Nicolas Descharnes, évidemment, qui a des très belles collections. Après, on a aussi travaillé avec l'espace Dali, qui se situe à Paris. Du coup, on va aussi chercher des œuvres. Alors, cette fois, c'est un peu plus long, on va les chercher en Suisse. Donc, c'est des estampes, c'est des objets, c'est des sculptures de dôme, notamment du cristal qui a été sculpté. Et pas seulement, on va aussi avoir une cabine de visionnage. C'est-à-dire qu'il y a tout un parcours de visite autour de la photographie, réalisée par Robert Descharnes. On a des œuvres et des objets de Salvador Dali, puis on a aussi une cabine de visionnage. Donc là, on a été chercher des reportages de l'INA, qui montrent justement Salvador Dali. Alors, dans deux aspects, un Salvador Dali à Port-Ligate, son lieu d'origine, de naissance et de cœur. Et puis, on a un autre reportage, on retrouve Salvador Dali avec Robert Descharnes. – D'accord. Et tout cela, c'est à voir à partir du 29 juin. Dernière question, très rapidement, vous continuez, vous, aujourd'hui, finalement, de vous inscrire dans les pas de votre papa. – Oui, c'est ce que j'allais demander. Au-delà de l'héritage photographique que vous a laissé à votre papa, j'imagine que vous avez tout un témoignage vivant de cette relation qu'il a eu privilégiée avec Dali. Est-ce que vous, vous l'avez mis par écrit ? Est-ce qu'on pourra voir un jour un livre de ça, de cet échange-là avec vous ? – Alors oui, il y a un livre photo qui, un jour, on compte bien faire… – Un livre de l'histoire, de cette relation, d'un portrait… – Oui, à travers les photos. – À travers le vécu de votre papa. – Je vais vous laisser continuer, parce qu'on n'a plus le temps. Malheureusement, Émilie, je sais que vous aimez fortement Dali. Eh bien, cette exposition tire du 29 juin, je le disais, jusqu'au mois de novembre à la mairie d'Azéle-Rideau. Très rapidement, on va retrouver Héloïse. – On va l'utiliser.